Bonjour bonjour, aujourd'hui nous parlons du Cherbourg médiéval. Cherbourg apparaît pour la première fois dans les textes en 1026 lors de l'acte de donation de Richard III de Normandie à sa future épouse Adèle de France. La cité se développe autour de son château et c'est un lieu de résidence des ducs de Normandie. Aux alentours de 1053, Guillaume, le futur coquérant, installe en son château de Cherbourg une collégiale de chanoine et fait construire une église hors les murs du château, c'est l'église Sainte-Trinité. Édifié à l'emplacement d'un ancien castrum romain, le château de Cherbourg occupait l'actuel parking Notre-Dame. Le donjon s'élevait côté mer à la place de la résidence du vieux château et de l'hôtel des ambassadeurs. La basse-cour était cantonnée de remparts et de hautes tours et une ceinture de fossés profonds entourait l'ensemble. En 1204, la Normandie redevient française. Les Anglais qui ont perdu leur possession française n'ont de cesse que de débarquer, de piller et de brûler la ville. Si bien que le roi de France décide d'entourer la ville de remparts. L'ensemble est achevé au début de la guerre de Cent Ans en 1346. Les Anglais vont occuper la ville pendant une cinquantaine d'années. Cherbourg sera racheté en 1450 au moment de la défaite des Anglais. Le roi de France va octroyer de nombreux privilèges à la ville. Les habitants seront exants de toute taxe et de tout impôt. Ils ne payent pas l'impôt sur le sel, la gabelle et surtout Cherbourg est réputé pour la fabrication de son pain à l'eau de mer. Malheureusement, à la fin du XVIIe siècle, la forteresse sera détruite. Nous sortons du Buel du Nouais, sorte de boyau qui passait sous les pâtés de maison et qui débouchent donc sur cette cour où l'on peut encore admirer ses bâtiments avec leurs tourelles d'escalier en vis et leurs petits fenestrons qui servaient à l'éclairage de l'escalier. Au croisement de la rue du château, de la rue du commerce, de la rue des portes et de la rue des fossés, deux petits albardiers veillent sur la ville depuis des siècles. Nous sommes rue des fossés. Les fossés de Cherbourg étaient alimentés en eau de mer et étaient nettoyés à chaque marée, ce qui est un indéniable avantage dans les villes médiévales puisque les fossés servaient de dépotoirs aux habitants. Avez-vous remarqué le caniveau central ? Pour la petite histoire, vous connaissez l'expression « tenir le haut du pavé » ? En fait, dans les villes médiévales, les maisons s'élevaient en encorbellement. Il faut savoir que les gens déversaient dans les rues leurs ordures ménagères et leurs seaux hygiéniques en criant juste « gare à l'eau », si bien que si vous teniez le caniveau central, vous étiez inondés d'immondices. Il valait mieux tenir le haut du pavé.